bonjour à toutes et à tous alors j'ai un problème de lecture de ces fameuses cassette mini dv alors voilà le stock je vous montre j'en ai quand même un petit peu et là dedans il y en a juste deux qui fonctionnent alors j'ai gardé les cassettes de près voilà une qui fonctionne c'est une jvc vous voyez à peu près et elle a des contacts ici pardon des contacts en cuivre enfin métallique cuivré voilà tandis que l'autre si je prends celle là c'est une sony et elle a comme toutes les autres des contacts en plastique alors au fait si quelqu'un pouvait me dire l'utilité de parce qu'il y en a seulement une je sais pas enfin quand j'étais cuivré maintenant c'est du plastique ça sert plus à rien je suppose je sais pas voilà dans pour la présentation alors maintenant voici la bête j'ai perdu la notice le numéro dessous est illisible je peux essayer je vois juste jvc c'est tout donc le modèle je peux pas vous le donner donc c'est un un 33 mégapixel le zoom c'est un 700 si je raconte pas de bêtises voilà 700 et autrement bon c'est un traditionnel alors je vais le chargé donc voilà la trappe et je vais m voilà enfin peut-être que je monsieur on n'était pas enclenché là et je mets la cassette qui fonctionne en principe la gvc avec contact métallique voilà on ferme et la nuit tour de chargement par l'arrière c'était pas terrible maintenant les bon enfin alors j'ouvre et voilà ce que ça donne donc là je mets en lecture il n'a pas de souci ça fonctionne bien le son l'image tout est là alors j'espère je le rapprocher aucun souci bon c'est bon donc maintenant je m'en vais mettre la gvc que je vous ai montré tout de suite là et là alors je suis en lecture et là je passe en lecture voilà et là voilà ce que ça affiche on a bien les informations de la bande qui défilent de ce côté là c'est lu mais par contre aucune image aucun son et là j'en ai j'en ai j'en ai essayé bon pour la totalité parce qu'il y en avait à tout une quarantaine mais c'est tout identique donc ce caméscope pour moi fonctionne très bien j'ai filmé des petits passages sur des bandes qui n'affichent rien un petit retour en arrière et là aucun souci et là aucun souci images nettes sont nettes tout comme au premier jour voilà voilà donc maintenant j'ai changé tous les paramètres parce qu'il y a moyen de faire une remise à zéro des paramètres je l'ai fait plusieurs fois même rien ça ne change absolument rien alors maintenant je me demande il n'y a pas ici on peut pas faire une mise à jour je suppose que cet appareil c'est déjà est-ce qu'il y a un firmware avec une mise à jour je me demande mais comme je n'ai pas le type exact de ce modèle pour sur internet j'ai fait des recherches mais c'est pas facile quoi il faudrait vraiment la référence voilà bon ben maintenant si quelqu'un pouvait avoir une idée là-dessus je lui tire mon chapeau et c'est un peu plus